Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle DRJ News rapide, tout simplement pour vous souhaiter une très bonne année 2015, une bonne santé et plein de sous-sous pour vous acheter plein de matos et faire des super compositions. Je vous rappelle au passage qu'il y a une playlist nommée « Chains et partages » qui est faite justement pour partager vos compositions. Si vous avez envie de les partager avec la communauté, je me ferai un plaisir de mettre le lien de votre vidéo dans cette playlist. Durant l'année 2014, il s'est passé pas mal de choses, des vidéos, mais aussi un long moment d'attente, puisque j'ai rencontré un souci, comme vous le savez, avec mon ordinateur. J'ai dû faire appel à vos dons et je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui m'ont apporté leur aide de façon à ce que je puisse le réparer et recommencer les tutos. J'ai recommencé, je crois, de mémoire mi-novembre. Encore un grand merci à eux. Je traite tout le temps, comme je l'ai dit lors des derniers messages de vidéos, de remerciements, que je traiterai les demandes de tutos et les commentaires de ceux qui ont contribué en priorité. Bien évidemment, les autres, je ne vous oublie pas. Dans ma messagerie, j'ai créé un dossier avec les mails en attente et les demandes de tutos en attente. Je reviens également sur le sujet concernant Ableton Live où je suis toujours en finalisation du projet sur le mixage d'un projet sur Ableton Live avec les outils d'Ableton Live. Le projet avance, par contre ça prend du temps, donc soyez un peu patient, mais ça va arriver. Et puis je vous laisse éventuellement avec un court bêtisier qui vous fera rire ou pas sur mes petits dérapages. Ça arrive, surtout quand on part en live. Donc je vous laisse découvrir ça. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année, une très bonne santé et surtout beaucoup de soussous. Allez, ciao, ciao ! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto consacré à Logique Pro 10 étudiant. Bon, ben, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez fait... Voilà, c'est un test remue là. Donc c'est cet instrument-là. Là, je n'appuie pas sur la touche Shift, ça va très vite. J'appuie sur la touche Shift. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui. Je tenais également à vous remercier, puisque j'ai rencontré quelques petites difficultés, comme vous le savez, depuis le mois... Non, pffft. Sous-titrage ST' 501